Salut à tous, bonjour, vous êtes sur le canal NetTV Channels, nous sommes le mercredi 17 avril et bienvenue dans la 9ème édition de Anthony Networking. Alors dixième semaine de programme, donc hier vous avez peut-être déjà regardé le code Xenco numéro 10, nous avons parlé de l'iméo et de classement des sites web via Médiamétrique. Actuellement nous sommes sur Anthony Networking et vendredi exceptionnellement pas d'émission Entrepreneur Vision et Stratégie car nous serons près de Lyon pour le premier Coffin NetTV Channels, une émission spéciale hors les murs. Sinon lundi 22 avril à 17h nous vous présenterons l'interview de l'entrepreneur du mois numéro 2 et nous recevrons donc à cette occasion Julien Carlier de Social Dynamite. Alors sans plus attendre le sommaire de ce jour, je vais vous présenter un outil de veille qui se nomme Tadaweb. On laissera place ensuite à l'invité du jour qui présentera sa société et son activité, puis il nous donnera ses retours d'expérience concernant les médias et les réseaux sociaux. Mais je fais un petit crochet par Alexandre Faure qui est à mes côtés. Salut Alex. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu ? Au moins depuis, en pleine forme. En pleine forme tu vois, comme tous les mercredis. Voilà, 13h30, c'est la patate, toujours prêt à quoi animer à tes côtés, tout simplement. Eh bien je t'en remercie, toujours fidèle au poste, toujours là. Je vais vous présenter Tadaweb. Tadaweb c'est quoi ? C'est à la base une start-up luxembourgeoise qui a donc créé un outil qui donne une vraie plus-value pour la mise en place d'une veille internet. C'est vrai que je vous ai présenté pas mal d'outils web de veille et de e-réputation. Donc avec celui-là, on a donc une notion de social media monitoring. Donc on peut surveiller des requêtes dans Twitter ou Facebook, mais pas seulement. Pourquoi ? Parce que Tadaweb ressemble un petit peu à Yahoo Pipes, que vous connaissez peut-être. Alors pour rappel, si vous ne connaissez pas, cette application permet de créer gratuitement un flux unique qui agrège des flux de contenus provenant de différents sites internet. Donc Tadaweb, avant tout, c'est un dashboard, donc un tableau de bord en ligne, et un logiciel à installer. Tadaweb Creator. Donc avec ce logiciel, vous allez configurer vos veilles. L'espace en ligne va vous être utile à la consultation et au partage de ce qu'on appelle les Tadas. Donc c'est l'équivalent du pipe, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le Tadaweb Creator se scinde en deux éléments. Il y a un navigateur qui va vous donner la possibilité d'indiquer la page ou la partie de page à surveiller. Et vous avez aussi ce qu'on nomme communément un whiteboard. C'est un petit peu comme Yahoo Pipes, qui sera l'espace sur lequel vous allez positionner tous vos outils. Donc on aura vraiment tout le dispositif pour réaliser une veille automatisée. Donc vous allez pouvoir ajouter vos sources et vous allez configurer le type de contenu que vous souhaitez en extraire. Mais aussi les parties d'une page web, des formulaires aussi qui seront présents dans une page, donc ça sera bien utile. Permettre d'utiliser notamment une source comme n'importe quel moteur de recherche présente sur un site web et d'en automatiser l'interrogation. Des listes aussi et extraire des liens de la page, que ce soit des images, des tableaux ou même encore des flux RSS. On peut faire une petite parenthèse justement sur les flux RSS et qu'est-ce que c'est, parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est. Donc le RSS c'est une famille en fait de formats de données qui va être utilisée pour ce qu'on appelle la syndication du contenu web. Donc en gros c'est une ressource web dont le contenu va être automatiquement produit et en fonction des mises à jour d'un site internet. Donc voilà un petit peu ce que c'est que le flux RSS était bon de le préciser. Donc à partir du moment où vous aurez sélectionné vos données, elles généreront un flux de contenu auquel il va être possible d'appliquer dans pas mal de traitements. Donc vous avez un onglet notamment qui s'appelle Transform. Donc vous allez créer une règle qui vous donnera la possibilité d'ajouter ou même supprimer un contenu automatiquement ou de formater les contenus. Le filtrer aussi par mon clé et puis bien d'autres choses encore, on va pas s'étendre là-dessus, j'y aurais beaucoup à te dire. Donc une fois que vous avez fait tout cela et que vous avez mis en place tout contenu dont vous avez besoin, vous allez pouvoir en tirer un livre à deux qui se génère automatiquement une fois configuré. Donc chaque TADA peut être configuré pour vous alerter automatiquement par mail lorsqu'un nouveau contenu apparaît. En termes de pricing de plan, il n'y a pas de plan pour le moment, l'outil est gratuit. Donc ce qui est plutôt pas mal. Moi je vous le conseille vivement, testez si vous êtes veilleur ou si vous souhaitez mettre en place un système de veille efficace. Donc voilà à quoi ça ressemble. je voulais vous montrer un petit peu. Donc voilà public Tadas. Donc vous avez tous les modules et vous avez toutes les infos qui sont disponibles là en temps réel. Voilà pour Tadaweb. J'espère que ça vous a intéressé. Oui. Donc c'est une bonne chose. Donc on mettra le lien et on mettra quelques éléments comme on fait habituellement sur la page fan de NetTV Channels. Comme ça on aura une trace. Vous pouvez aller regarder ce que c'est et puis même vous loggez, enfin vous inscrire. c'est le plan. Il n'y a pas de plan, c'est gratuit. Donc on peut le tester sans problème. Bon petit Alex. Non, rien, rien. Rien de l'écoutage, écoutage. Je m'étonne. Ouais, mais je, voilà. Non, non, mais je n'ai pas forcément toujours de relance ni de questions. Il se peut que parfois, tes seules paroles et conseils suffisent à… suffisent tout simplement. J'en suis heureux. Ah bah écoute, j'en suis heureux. Il t'en prie. Il t'en prie. Alain Delon t'en prie. Moi j'ai une question. Oui. Par rapport à la veille, tu peux faire sur des mots clés, sur des sociétés, sur tout ce que tu veux ou c'est… Là, on est… Ouais, tu peux surveiller une page ou une partie d'une page. Donc ça concerne… La veille, ça peut être vraiment pour aller regarder ce qui se passe auprès de la concurrence, ce qui se passe à côté, avoir un flux spécifique et avoir toutes les informations au temps réel. Ben oui, ça concerne pas mal de secteurs. D'accord. Ok. Tout à fait. Mais je vous conseille, vous pouvez essayer-le. Vous allez voir, c'est pas mal. Ils ont fait un truc intéressant cette start-up à Luxembourg. C'est… C'est pas une usine à gaz. C'est ce que j'avais d'ailleurs parce que souvent, le problème des outils de veille, c'est que ça devient vite… ça devient vite des usines à gaz. Tout à fait. Et j'essaye justement de présenter chaque semaine des outils qui soient relativement, je dis bien relativement simples d'utilisation et qui soient faciles à mettre en place. Parce que c'est vrai qu'il y a des outils… Il y a énormément d'outils de veille et il y en a certains qui sont très compliqués. Il faut vraiment être très initié pour pouvoir mettre en place. En termes d'outils de veille, c'est vrai que moi, généralement, celui que je préfère, ça reste encore la requête Google qui m'informe régulièrement de ce qui se passe avec Google. Mais c'est vrai que j'utilise peu les outils de veille parce que jusqu'à maintenant, je n'en ai pas trouvé qui vraiment me satisfasse à 100% par rapport au Google. C'est pour ça. Mais tu vois, l'outil que tu as présenté, je ne connaissais pas du tout. Les outils concernant Google, les Google Alerts, c'est assez pratique aussi. Moi, je les utilise. Quelques mots-clés. Donc, tu as des alertes par mail sur les mots-clés que tu as mis en place, que tu as intégrés. Oui, c'est plutôt efficace aussi. À ce jour, c'est l'outil de veille que j'ai trouvé le plus efficace. Eh bien, tu essaieras de t'attendre. Eh bien, moi, j'essaierai de t'attendre. Et la semaine prochaine, je te fais un retour sur Tadaweb. Mais je pense bien. Voilà. Interrogation écrite. Orale, plutôt. Interrogation orale la semaine prochaine. Sans problème. Mais je serais bon, j'aurais travaillé. Je pense bien. Oui. J'espère. Je te prouverai, d'abord. Que je suis un bon élève, sérieux, attentif. Et l'heure tourne. L'heure tourne et il est l'heure de présenter l'invité du jour. L'invité du jour. Il s'agit de Franck Chavet, Agis Conseil. Salut Franck. Salut. Bonjour à tous. Comment vas-tu ? Bien. Bien, bien. Toujours. Je te laisse présenter ton activité. C'est à toi. D'accord. Donc, j'ai créé Agis Conseil en 2008. Maintenant, ça va faire la cinquième année. Après, un parcours dans l'expertise comptable et en contrôleur de gestion dans mes premières années. Suite, en fait, à un manque que j'avais identifié dans le métier de l'expertise comptable qui était la mise en place de tableaux de bord, mais surtout un suivi mensuel, un suivi régulier des clients au-delà des chiffres, de donner les bons indicateurs et pas des tableaux de 15 lignes, 20 lignes ou 10 pages dans lesquels les clients ne se retrouvaient pas et n'avaient pas de commentaires, on va dire, assez critiques pour pouvoir anticiper et avoir une vraie réalité de leur exploitation. Donc, j'ai créé ça en 2008, juste après la crise des subprimes et en fait, rapidement, j'ai fait beaucoup d'évaluations et transmissions d'entreprises. Donc, aujourd'hui, j'en fais régulièrement deux à trois chaque année puisque je prends peu de dossiers en même temps puisque c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et j'insiste aussi sur le fait que j'accompagne vraiment le créateur de A à Z ou le repreneur tout au long de son processus jusqu'à la signature finale. Donc, ça va être la partie, on va dire chiffres, les business plans, ça va être d'organiser aussi son dossier de présentation et après de faire appel à des personnes compétentes pour tout ce qui est juridique, social et des audits particuliers. Voilà, depuis septembre 2012, je commercialise une solution qui s'appelle Small Business Act. C'est une start-up parisienne dont le fondateur est Lionel Thierry Perret. Et cette solution vous propose en mode online la gestion de votre trésorerie au quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, tous les matins, vous avez votre trésorerie à jour et ceci grâce à un de leurs scanners, ce n'est pas un scanner grand public. Donc, on n'a besoin d'aucune notion comptable, juste à transmettre des éléments et eux derrière compilent tout. Et au bout de 3-4 heures, vous avez votre trésorerie du jour, vos relances tous les vendredis et vous avez un point fournisseur tous les 15 jours et un petit tableau de bord tous les mois. Et surtout, ils ont lancé une belle application sur iPhone pour l'instant. Et là, par exemple, pour la relance client, vous appelez en direct votre client avec les références de la facture, les montants qu'il vous doit, les échéances. Donc, c'est vraiment un très beau produit. C'est vraiment fait pour les entrepreneurs qui ont un besoin de gestion de savoir où ils en sont. Et aujourd'hui, il n'existe pas globalement de logiciels ou de services qui égalent ce produit. Voilà. Donc, je vous laisse aller les découvrir. Donc, soit sur ma page web, soit directement sur leur site. C'est quelque chose de très intéressant. Voilà. Donc, moi, ma cible de clientèle, c'est essentiellement les entreprises de moins de 50 salariés et plus spécifiquement moins de 50 salariés, tout secteur d'activité parce que, comme je disais, j'ai fait l'expertise comptable pendant des années. Donc, je touche un peu à tous les métiers. Voilà. Donc, tu es basé en périphérie de Lyon ? Alors, périphérie de Lyon parce que oui, je suis associé depuis le 1er janvier 2013 dans un cabinet d'expertise comptable. Merci Anthony de me le rappeler. Parce que j'ai une base de clients qui est l'expertise comptable. Donc, je me suis associé à un expert comptable sur Brinière. On est en face de Gill Evans, donc très accessible de Lyon. Et sinon, j'ai une adresse sur Lyon 6ème. Mais je veux déplacer ça essentiellement chez les clients pour mon travail. Et en termes de rayon, ton rayon d'activité, c'est Région Rhône-Alpes ou tu vas un petit peu plus loin ? Alors, on va dire majoritairement Région Rhône-Alpes parce que c'est quand même un métier où il faut être présent chez les clients. Mais j'ai deux, trois clients à Paris où on fait via Skype et je suis en train de les pousser sur Google Hangout que je ne connaissais pas, que je ne connais que depuis très peu de temps. Et c'est vrai que ça permet justement de communiquer rapidement sur les éléments. Et Google Hangout, le site permet surtout de partager des dossiers en direct. Donc, ça permet un commentaire, des chiffres, des indicateurs de gestion en temps réel. Et je monte les voir régulièrement tous les deux, trois mois, suivant leurs besoins. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec Internet, on peut quand même travailler à distance. Mais il y a quand même besoin aussi physiquement de se voir. Donc, je reste sur les grands axes, on va dire, du TGV en partant sur l'Orient. D'accord. Donc, associé avec un cabinet d'experts comptables, ça permet de vraiment mutualiser les compétences. Tes compétences, elles sont proches, d'avoir vraiment auprès des clients une expertise complémentaire à des clients. Voilà, tout à fait. On gère le quotidien et après, on va dire tout ce qui est le travail de l'expert comptable qui est la saisie de la comptabilité, l'établissement des bilans, les tools sociales et un peu de juridique. Voilà, ça permet d'avoir vraiment l'ensemble de tout ce que vous avez besoin pour gérer au mieux, d'avoir au mieux les indicateurs pour votre société au quotidien ou à suivre votre demande, au trimestre, au mois ou à l'année. Après, chacun voit le besoin dont il a besoin. Est-ce qu'on peut juste préciser aussi une chose pour les internautes ? C'est que Franck participe régulièrement sur NTC, à l'émission Entrepreneurs, Vision et Stratégie. Et comme je l'indiquais hier, Franck est un des consultants avec lequel on a pu faire les émissions sur la banque pays d'investissement, crédit d'impôt, compétitivité, emploi. Et avec lequel j'ai aussi pu co-animer l'émission sur la levée de fonds. Voilà, donc ça vous donne aussi une mise en relief de ces multiples compétences. Voilà. Oui, Franck est un habitué de NTC et intervient assez régulièrement. Voilà, c'est avec plaisir que je partage ces moments. Parce que moi, je fais beaucoup d'occupations pour mes clients et pour moi-même, pour les porteurs de projets, évidemment, on est aussi sur des levées de fonds de plus en plus. Parce qu'on est quand même beaucoup plus aujourd'hui sur la typologie start-up que la création dure de commerce. J'en fais aussi, mais c'est différent. On est quand même plus sur les start-up aujourd'hui. C'est plus la clientèle. Donc, c'est vrai que toute cette expérience, toute la documentation, les formations aussi que je fais, ça me permet via vos émissions de pouvoir en faire profiter les internautes. Maintenant, mon cher Arrec, si tu n'as rien à rajouter, on arrive en deuxième partie de l'émission, on va poursuivre. Donc, on va arriver sur l'aspect réseaux sociaux, réseaux numériques. Alors, je te pose la question, Franck. J'aimerais savoir, connaître un petit peu, enfin, comment tu utilises les réseaux sociaux dans le cadre de ton activité aujourd'hui et quels ont eu les impacts justement de cette utilisation sur ton business ? Alors, les réseaux sociaux, j'ai eu au début un peu de mal à être sur les réseaux sociaux numériques parce qu'il y en a de partout, il y en a beaucoup, et on ne sait pas en fait comment communiquer et puis sur quel support et voilà, l'utilisation de tout ça. Donc, j'ai beaucoup appris aux côtés d'Anthony et des cafés d'Anthony, des discussions qu'on a pu avoir, j'ai pu apprendre beaucoup de choses. C'était très intéressant. Donc, c'est vrai que tout ce qui était numérique, j'ai mis un peu de temps de mettre dessus et aujourd'hui, je les utilise pour deux choses. Communiquer sur mon activité et sur mes réalisations. Là, je suis en train de plus communiquer sur mes réalisations. Jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup communiqué sur mes activités. Je relaie aussi beaucoup d'informations. Donc, soit je relaie les informations d'autres internautes, soit après, je vais chercher des articles qui vont être, alors moi, plus sur l'économie, sur la fiscalité et sur la région lyonnaise. C'est un peu mon dada sur ces trois choses-là. Sous deux formes. Sur Facebook, j'ai deux pages. J'en ai une page qui s'appelle « Fils d'actualité » où je fais du relais pur d'informations, qui n'est pas nécessairement quelque chose qui peut me concerner, mais qui peut concerner, on va dire, mes clients ou les personnes que j'ai en relation sur ces réseaux. Donc, des fois, je ne connais pas tellement de sujets, mais je relaie l'information. Parce que je dis que pour quelqu'un, ça peut être intéressant et je n'apporte aucun commentaire. Et sur mon autre page, par contre, je communique sur des actualités et souvent, j'apporte un commentaire. Voilà, via ce système-là, avec Facebook, je fais beaucoup. Twitter, c'est relayé sur Twitter, je fais automatiquement avec Facebook. Donc, Twitter, je vais être plus sur le relais de ces réseaux-là, plus après relayer des informations. Et de temps en temps, parce que Twitter, je le prends comme un côté ludique, en fait, par rapport à ça. Et j'apporte quelques commentaires ironiques, sans juger du fond des choses, sur les choses, on va dire, toujours sur l'économie, sur la fiscalité. Surtout en ce moment, on a la chance d'avoir un gouvernement qui est assez riche pour ça. Donc, c'est vrai que j'apporte une petite pointe d'humour de temps en temps. Voilà, par rapport à ça. Voilà comment j'utilise Twitter. D'accord. Tu es présent aussi sur d'autres réseaux ? Oui. Alors, Google+, alors, je commence à l'appréhender, Google+. Je trouve que ça ressemble un petit peu à Facebook, dans le cheminement. Après, je n'ai pas été encore trop… je n'ai pas poussé encore Google+. Je fais pareil, j'aurai des informations, je pose des informations dessus. Mais donc, je suis, pour l'instant, un peu en retrait sur Google+. J'essaie de regarder un peu comment ça se passe, comment les échanges se font. Après, bon, je suis sur Viadéo, LinkedIn. Voilà. Après, j'en ai essayé quelques-uns qui sont Smart Panda. Là, j'ai un peu de mal aussi à voir. Il y a C6Simple et entrepreneur.fr. Pareil, c'est des réseaux. Je trouve que les gens ne communiquent pas beaucoup dessus, en fait. On est plus « amis », entre guillemets, en relation. Mais il n'y a pas d'échanges réels. Et le salon des entrepreneurs aussi, je suis sur le… pareil. Mais en ce moment, je vois qu'il y a beaucoup moins de monde qui y vont. Les gens y vont beaucoup lorsqu'il y a des salons. Mais après, ça retombe un peu et il y a peu d'échanges aussi. Voilà. Donc, je suis un peu sur ces réseaux-là pour tout ce qui est numérique. Oui, parce que Viadéo, je dirais Viadéo, LinkedIn, pour toi, ce serait essentiel puisqu'on est plutôt, en général, sur Google+. Donc, c'est vrai qu'être dans les groupes, dans les groupes thématiques, pour aller rechercher de l'information et pour aller aussi se montrer, en quelque sorte, et être visible, je pense que ça peut avoir un réel intérêt pour toi. Oui. J'utilise LinkedIn pour ça, beaucoup. Oui. Viadéo, de par mon activité, en fait, je suis inspiré beaucoup par tout le monde de l'assurance, tout ce qui va tourner autour, en fait, des consultants des entreprises. Donc là, je suis beaucoup inspiré par là, mais je n'ai pas réellement eu d'accroche sur Viadéo, plus sur LinkedIn, où je partage, où je suis dans des groupes et je partage des discussions, j'alimente des choses. Mais Viadéo, je n'ai pas senti la même chose. Voilà. Sur Viadéo, j'ai eu un seul client depuis le début. Une personne qui m'a appelé un matin, elle m'a dit, j'ai envie de travailler avec vous. J'ai été le voir l'après-midi en signal de vie le soir même. C'est la seule fois que ça m'est arrivé. Mais Viadéo, j'ai moins d'accroche sur Viadéo maintenant. Et j'ai un peu le ressenti, quand j'ai discuté un peu avec les gens, on a plus l'impression que c'est plus pour de recrutement que pour du business réel. Absolument. On a perdu un petit peu cette dimension de réseautage sur Viadéo. Et on est sur un job-born. Alors que LinkedIn, ce n'est pas du tout la même approche. On a une culture qui est déjà anglo-saxonne, donc qui n'a tout le monde rien à voir avec la culture, on va dire franco-française de Viadéo. C'est comme ça. Mais LinkedIn, on arrive à avoir une approche avec les professionnels beaucoup plus simple. Il n'y a pas de tabou. Le mot business n'est pas tabou. Et on peut arriver à avoir, à tisser vraiment du lien social et du lien professionnel sur LinkedIn plus qu'à Viadéo. Je parle bien de 2012-2013 puisque Viadéo a eu, selon moi, ces bonnes années, de 2007 à 2010. Et que là, quant à moi, il est en choc. Effectivement, LinkedIn commence à être loin devant, d'ailleurs, en termes de chiffres, de nombre de membres. Donc, ça se comprend, ça s'explique complètement. Oui. Et puis, je vois sur Viadéo, j'ai quasiment 5 de ronde par jour. LinkedIn, ça va être une ou deux par semaine. Voilà. Je vois vraiment cette différence-là. Et c'est vrai que sur Viadéo, j'ai des personnes, j'ai des étudiants, j'ai des retraités. Alors, je n'ai rien contre eux. Mais en matière business, ce n'est pas l'approche. LinkedIn, ça va être plus des gens qui vont être autour de mon métier ou qui sentent quelque chose. C'est vrai que, comme tu dis, ce n'est pas du tout la même approche. LinkedIn, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de demandes. C'est clair. Voilà. Tout à fait. Si je peux préciser un truc par rapport à Viadéo, LinkedIn et compagnie, j'ai l'impression que dans les périodes qui viennent, il me semblerait que Google Plus a quand même une part de marché importante à prendre par rapport à Viadéo. Moi, je retrouve de plus en plus de gens sur Google Plus avec lesquels je dialoguais à une époque sur Viadéo parce que moi aussi, je fais partie des gens qui ont déserté Viadéo depuis quelques temps. Il y a beaucoup de Français qui viennent sur Google Plus faire du business et qui désertent Viadéo. Il ne se passe pas assez de choses encore sur Google Plus. C'est bien. C'est en train de venir. Google Plus, il faut le prendre comme un outil de référencement, de visibilité. C'est Google, c'est directement impacté dans le moteur de recherche. Il faut le prendre comme tel, être là, être visible. pour donner de l'info. Il ne faut pas le prendre comme un outil de réseautage comme il y avait. Ce n'est pas du tout ça. Google Plus, je me rends compte, moi, qui l'utilise. Je suis comme Franck. Il n'y a pas longtemps que je me suis vraiment mis sur Google Plus. Pour tout dire, moi, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à Google Plus quand on a lancé NTC parce que par la force des choses, j'étais plus souvent sur Google et YouTube que sur le reste. C'est vrai que le dialogue, quand on amorce bien le dialogue sur la timeline de Google Plus et sur les cercles, c'est vrai que le dialogue, après, il se fait assez facilement et spontanément avec les autres internautes et les autres utiliseurs de Google Plus. Beaucoup plus que sur Viadéo, d'ailleurs. Moi, Viadéo, quand je vois les discussions qu'on me propose d'avoir sur Viadéo avec certains internautes, tu me dis, pourquoi est-ce qu'ils veulent m'inviter d'apparaître ça ? En quoi ça me concerne ? En quoi ça me regarde ? C'est vrai que Google Plus est en train d'amorcer quelque chose de beaucoup plus business et intéressant, je trouve. Google Plus, il ne faut pas oublier que c'est un média social. Et pour ma part, j'y suis depuis le début, quasiment, depuis le début des invitations. Je m'en sers beaucoup, je m'en sers énormément. J'ai de plus en plus d'interactions et de plus d'un. Ça fait partie, je dirais, de mes outils journaliers. Et ça fait partie aussi maintenant de mes stratégies. Je l'ai inclus dans mes stratégies social-médias pour mes clous. Je ne conçois pas maintenant que Google Plus n'est pas hors course, et c'est vraiment un peu hors de là. Donc c'est vrai que je diffuse beaucoup sur Google Plus, autant quasiment que sur les autres. Parce que je sais que c'est Google et qu'on n'a jamais mis le service. Donc Google Plus, il y a un intérêt et vraiment de la pertinence. Donc voilà ce que je peux dire sur Google Plus. Après, pour reparler de Diadeo, le seul souci de Diadeo aujourd'hui, c'est que c'est le timing. Le gros souci, c'est qu'aujourd'hui, vous recevez des demandes, moi je reçois des demandes, soit 15 par jour, des demandes pour travailler comme agent commercial. Donc en fait, il y a beaucoup plus de demandes de ce type-là que de réelles interactions et de réelles demandes de partenariats de business comme j'ai pu l'avoir entre 2007 et 2009. J'ai réellement créé un réseau d'experts grâce à Diadeo. Mais c'est vrai que depuis 2010, on a un arrêt net à ce niveau-là. Diadeo est parti dans le sens inverse et dans une autre direction. C'est vrai que c'est un peu le spam à l'état pur. Et les groupes, anciennement les hubs, deviennent aussi de moins en moins pertinents. Il n'y a qu'à regarder le nombre de lectures qu'il y a à chaque message. Les gens ne lisent plus les posts, ils ne lisent plus les messages. Oui, c'est victime de leur propre développement. Ils ont voulu se développer, aller voir en Chine ce qui se passait, alors que je pense qu'il y avait moyen de faire des choses sur la France avant d'aller voir la Chine. Oui. Moi, par exemple, il y a un truc que je n'ai jamais compris, c'est pourquoi Diadeo ne s'était pas plus impliqué physiquement et IRL sur les hubs. Quand ils ont lancé les hubs, les hubs étaient une idée extrêmement originale. Je pense que s'ils avaient implanté des hubs localement, régionalement et s'ils s'étaient battus pour animer ces trucs-là, ils auraient créé d'énormes communautés qui auraient fait beaucoup plus comme levier, comme image auprès de Diadeo que le fait d'aller en Chine. Voilà, mais bon, c'est… Oui, c'est vrai ce que tu dis et puis notamment sur l'organisation d'événements. Oui, c'est événementiel, Diadeo, ils sont sur le salon des entrepreneurs grâce au groupe Les Echos. Mais je pense qu'en termes de management et de stratégie, ils ont loupé quelques coches qui aujourd'hui, je pense, leur coûte cher en termes de réputation, entre autres sur le domaine de la France, parce qu'au niveau de la France, quand ils ont démarré, ils étaient les seuls. Quand Viaduc avait passé de Viaduc à Viadeo et qu'ils ont vraiment démarré, ils étaient les seuls. Tous les grands noms du web étaient sur Viadeo. Et je pense qu'ils ont loupé un coche à l'époque, enfin il est vrai, en 2008. 2010, ils ont loupé un coche, ils… enfin voilà. Ça a été le tournant, hein, 2010. Oui, oui. À mon sens, ça a été le tournant pour Viadeo. Et c'est là où LinkedIn a pris son envol. Et là, de plus en plus, là, ils sont en train de… Et puis LinkedIn, ils ont un avantage, c'est qu'ils ont profité du levier aussi Twitter. Moi, j'ai… grâce à LinkedIn, grâce à Twitter, j'ai… Moi, j'ai beaucoup de connexions sur LinkedIn, grâce à Twitter, chose que je n'ai pas sur Viadeo. C'est clair, oui. Frank, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, Viadeo, en fait, aujourd'hui, j'utilise pour communiquer purement, simplement, sans chercher à savoir qui va regarder ou pas. Aujourd'hui, Viadeo, c'est vraiment devenu… voilà, c'est une communication basique de mes articles que je vais basculer dessus. Mais si j'oublie de le faire, ça ne va pas me travailler, je n'ai pas vérifié. Autant, quand je communique, je vais aller vérifier Google+, Twitter, LinkedIn. Je vais aller vérifier si c'est bien passé, si j'ai un retour. Autant, Viadeo, je ne regarde plus. Oui, Viadeo, je suis vraiment devenu… c'est ça, je regarde quasiment mon portable maintenant. J'ai deux minutes, je vais regarder ce qui se passe, mais très, très rapidement. Et j'enlève, en fait, toutes les demandes qu'on me fait, des contacts globalement. Je n'ai rien à apporter à ces gens et je pense qu'ils ne m'apporteront rien. Il n'y a pas de potentiel à faire quelque chose ensemble. Donc, sur Viadeo, j'ai vraiment arrêté. Voilà, je m'en sers. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aurai beaucoup de contacts, mais il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'échange. Et comme vous disiez, les hubs, il n'y a plus rien dessus. LinkedIn, ça bouge. Il y a toujours des commentaires, on voit qu'il y a quelque chose. LinkedIn, c'est toujours la force de l'international. Moi, les premiers vrais contacts que j'ai eus avec l'Asie, il y a 2009 maintenant, c'est par LinkedIn, alors qu'il n'y a des hubs jamais. LinkedIn m'a permis de rentrer en contact avec des Japonais, même des Chinois. Je n'en revenais pas quand j'ai eu mes premiers contacts avec des Chinois et qui m'ont permis d'avoir une nouvelle vision, une autre vision du marché chinois que celle donnée par la presse française. C'est là que j'ai compris que le monde était très mal représenté par la presse française entre autres et qu'il fallait mieux aller sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui se passait en Chine, en Russie, en Afrique et aux USA que de se contenter de ce que nous disait la presse française. C'est vrai que LinkedIn a eu cet apport-là, ce levier. Moi, je suis un peu comme toi, Franck. Une bonne partie de ma vision des choses au niveau professionnel se fait aussi avec ce qui se dit dans tous les… Alors, on n'appelle pas ça des hubs. Comment on peut appeler ça ? Toutes ces forums de discussion, on va dire. Voilà. Et il y a quand même beaucoup de choses. Pour ceux qui comprennent l'anglais, il y a quand même beaucoup de choses à découvrir. Autant on ne découvre plus rien sur Biadeo et dans les hubs. Sinon, quelques petits événements qui sont organisés à droite à gauche. Autant c'est vrai que dans les forums de discussion… Moi, j'ai régulièrement sur ma boîte mail des news de forums de discussion. Et quand je vois les échanges qu'il y a, alors tu as des clubs d'investisseurs, etc. Quand je vois les échanges qu'il y a, effectivement, c'est quand même assez… c'est pertinent, profond, censé argumenter. Et on se dit, tiens, effectivement, il se passe ça à tel endroit. Des fois, moi, il suffit que je lise un article, un commentaire pour comprendre si je fais le lien avec ce que j'ai vu dans la presse anglo-saxonne. Il suffit que je lise un commentaire pour arriver à faire le lien sur certaines informations et à me dire, effectivement, ce qui se dit à tel endroit, c'est effectivement ça. Ou bien, ah non, ils sont trompés. Tiens, ça aussi, c'est un outil de veille. Tout à l'heure, on parlait des outils de veille, tu vois. Moi, j'ai un énorme outil de veille au niveau international avec LinkedIn, justement. Je m'en sers comme outil de veille en deux étapes. Généralement, j'ai un premier flux d'informations qui arrive sur Twitter ou sur ma boîte mail. Et je me dis, tiens, vu que le message commence par ça, je vais aller voir au-delà de ça pour voir ce qu'il précise. Généralement, dans les précisions, je fais le lien avec ce que je lis dans la presse anglo-saxonne et je me dis, tiens, effectivement, il se passe ça. Ou dans trois mois, il va se passer ça. Ou dans une semaine, il va se passer ça. L'acteur principal à suivre, c'est celui-là. Donc, tu vois, un outil de veille très simple, tout à l'heure, on en parlait. Moi, un de mes outils de veille très simple et qui fonctionne, mais à la seconde, c'est vraiment à la seconde et c'est gratos et c'est super efficace. Voilà un outil de veille avec lequel je travaille. Pour revenir sur Viadeo, il y a quand même une chose à noter, c'est leur module événementiel qui est très, très bien fait. Moi, je diffuse par ce biais depuis 2008 pour mes événements. Et il est très, très bien conçu et ça fonctionne très, très bien. Pour diffuser les événements et être, je dirais, être vu dans les bonnes rubriques, que ce soit événements club business, rencontre blogueur, enfin, différentes rubriques, c'est plutôt bien fait. Moi, je l'utilise comme ça. Après, on est vraiment sur de la visibilité, sur une présence, mais ça s'arrête pas. Voilà un petit peu pour les réseaux sociaux. Alors, ça chemine tout doucement vers la fin, si tu en passes vite, si tu en passes très, très vite. Eh bien, merci beaucoup à toi, Franck. Applaudissements. 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 Merci. Ah, c'est nouveau, là. Eh oui. Il fait nouveau. On n'a pas encore le tapis rouge, mais on a les applaudissements. Je l'attends. Je l'attends bien. Oui, c'est bien. Bon, on sera présents au festival de Cannes. Voilà. On l'annonce officiellement. On sera présents sur la montée des marches. Voilà. Il faut y aller petit peu par petit peu, c'est pas tout un ensemble. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on va encore représenter là-bas, mais comme il faut y être, on y sera. Exactement. Eh bien, Franck, on te retrouvera très bientôt, d'ailleurs. Oui. Donc, tu es TV Channel, si on peut le dire. Oui, c'est clair. Tu seras à des nôtres avec grand plaisir. Donc, on te remercie. On te remercie d'avoir joué le jeu, d'être venu en tenue notre team. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un plaisir de participer à vos émissions. C'est un plaisir de partager. Tu vas nous faire rougir. C'est un petit effet. Dans le mode effect, il n'y a pas un petit peu de plaisir. Merci mon cher Alex pour m'avoir accompagné. Il t'en prie. Il t'en prie, comme je dis toujours. Merci à tous. Oui. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis de toute façon, on se retrouve pour les programmes habituels la semaine prochaine. Plus l'entrepreneur d'interview du mois, je vais y arriver. Numéro 2. Avec Julien Carlier de Social Dynamite. Lundi à 17h. Et puis Econique Cinco, numéro 11. Voilà. Et puis la semaine qui reprend. Merci à tous. En tout cas, merci Anthony. Merci Franck. Merci Franck. Merci Alex. Merci à tous. Merci de nous avoir suivis. Salut. A bientôt. Ciao. Salut. Merci à tous.